L'imparfait est un temps verbal qui sert donc à conjuguer des verbes. Quand on utilise l'imparfait, on ne parle pas de quelque chose qui se passe maintenant, mais on parle de quelque chose du passé. Marc dit par exemple, quand j'étais jeune, je jouais de la guitare. Pour correctement utiliser l'imparfait, il faudrait que tu connaisses bien les terminaisons, il faut les apprendre. Pour « je », ce serait la terminaison « a-i-s », on dit « est ». Pour « tu », ce serait la même chose. Pour « il » ou « elle », ce serait « a-i-t ». Ça se prononce de la même façon, mais il y a un « t » à la fin. Pour « nous », ce serait la terminaison « i-o-n-s », on dit « ion ». Et pour « vous », ce serait « i-e-z », on dit « i-é ». Pour « il » au pluriel ou « elle » au pluriel, ce serait « a-i-e-n-t ». Alors, comment peux-tu former l'imparfait quand il s'agit de la première fois ? C'est nouveau pour toi. Alors, il y a une petite astuce. On peut partir de l'indicatif présent avec la personne « nous ». Prenons le verbe « regarder » comme exemple. « Nous regardons ». Il suffit maintenant de couper la terminaison « o-n-s » du verbe. Et ce qui va rester, on l'appelle le radical du verbe. Tu vas voir maintenant, c'est très facile de former l'imparfait à partir de ce radical de verbe. Parce que maintenant, il suffit de rajouter toutes les terminaisons de l'imparfait que tu viens d'apprendre. « Je regardais », « tu regardais », « il regardait », « nous regardions », « vous regardiez » ou « il » au pluriel « elle » au pluriel « regardait ». Prenons un autre exemple pour montrer que ça fonctionne aussi avec d'autres verbes. Le verbe « choisir ». Alors, à l'indicatif présent, nous choisissons, on va couper la terminaison « o-n-s ». Ce qui reste, c'est le radical « choisisse ». Et maintenant, il suffit de mettre encore les terminaisons de l'imparfait. Apprends bien les deux verbes « avoir » et « être » parce que tu vas les utiliser souvent. Attention, le verbe « être » est une exception. Notre petite astuce avec l'indicatif présent « nous » ne fonctionne pas ici. « J'étais », « tu étais », « il » ou « elle était », « nous étions », « vous étiez », « ils » ou « elles » étaient. Le verbe « avoir », notre petite astuce avec l'indicatif présent « nous » va bien fonctionner. Regarde. « J'avais », « tu avais », « il » ou « elle avait », « nous avions », « vous aviez », « il » ou « elle » au pluriel « avait ». Anne dormait profondément, mais le téléphone a sonné et elle s'est réveillée. Voilà, dans cette phrase, tu vas trouver trois verbes. Tous les verbes sont des verbes du passé, mais il y a quand même deux temps de verbes différents. En rouge, « dormez », c'est un verbe à l'imparfait, et en vert, on a des verbes au passé composé. Mais quand est-ce qu'il faut utiliser l'imparfait et quand est-ce qu'il faut utiliser le passé composé ? Bon, les deux temps sont des temps du passé. L'imparfait est utilisé pour décrire ou pour raconter. Le passé composé est utilisé pour des actions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501